bonsoir mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir nabilaïg camarade depuis bruxelles chers compatriotes guinéens mon thème d'information pour ce soir alors je dis bien prolongation de la transition ne l'acceptons pas c'est mon titre d'information le titre d'analysé chers compatriotes guinéens n'est ce pas parce qu'il est question de cela donc vous avez tous nous avons tous vu en fait la sortie donc du premier ministre baori baori qui je crois que quelque part il est nommé pour cela je parlais de lui hier dans un autre direct baori c'est un peu en fait cela il faut essayer d'argumenter cette en fait ce nouveau se dirait cet autre niveau politique qui est la transition tente de jongler c'est à dire c'est une sorte de peon alors on va essayer d'envoyer la balle voir comment nous allons réagir n'est ce pas baori donc elle a cette télécommande il est là pour essayer d'argumenter politiquement fait cette situation chers compatriotes guinéens alors ça c'est clair je crois que ça n'étonne personne que les gens là nous parlent maintenant disons de la prolongation de la transition n'est ce pas baori en parle mais antérieurement on a eu en fait une autre personnalité du pouvoir je crois qu'il est ministre qui est ancien ministre d'ailleurs et qu'il avait dit d'ailleurs que bon écoutez vous devez accepter et disons de prolonger la transition parce qu'il ya beaucoup de choses à faire n'est ce pas alors c'est pas étonnant ce n'est pas étonnant parce que écoutez on a tous vu pendant deux années pendant deux années deux années on dit pour la en fait une transition pour la refondation ont fait ils ont ils ont fait deux années au pouvoir alors aucun engagement n'a été tenu aucun l'engagement mardi d'oubouya en fait effectivement de refondir l'institution de la réplique ils ont parlé en fait des dix éléments alors que j'appelle dix éléments de satisfaction alors vers le retour à l'ordre constitutionnel aucun des éléments en fait n'a été abordé ni théoriquement en fait ni en fait de manière pragmatique absolument rien je n'ai pas les dix éléments les dix points de satisfaction je vais par exemple parler de du recensement ils ont parlé du recensement qu'est ce qui a été fait chère comteur guinéa pendant deux années ont-ils fait quelque chose allant dans ce sens de recenseur la guinéa absolument rien n'est ce pas l'engagement du maman d'oubouya vous comprenez en fait écoutez rien n'a été en fait respecté n'est ce pas alors que qui nous parle maintenant de la prolongation mais ça ne surprend personne personne nous sommes habitués et nous voulons casser cette habitude là c'est une habitude quand un un pouvoir arrive n'est ce pas il y a de belles par le départ et après alors ce pouvoir cherche à se cramponner n'est ce pas utilisant parce que regardez pour pouvoir garder le pouvoir ça coûte très cher je vous dis ça coûte très cher oui parce qu'il est question de faire la propagande qui ne doit aller sans sans donner de l'argent n'est ce pas il faut payer par ci par là et ça coûte cher politiquement parlant administrativement parlant parce qu'on a pas mal des gens qui sont nommés ministres qui ne le méritent pas c'est à dire ils sont nommés uniquement pour essayer de donner force à ce projet du président qui veut se maintenir et disons de manière indéfinitive mais c'est cela oui donc ça coûte très cher et maintenant avec mon mari de mouya écoutez je vous le dis ça coûte très cher ils sont en train de dépenser beaucoup pour cela c'est à dire juste pour la prolongation de la transition dépenser beaucoup parce qu'il faut acheter des consciences ils sont parce que la guinée c'est facile ils sont en train de d'acheter les consciences en donnant beaucoup d'argent beaucoup des gens sont nommés ministres ou ne sais pas à des postes de responsabilité uniquement pour se battre dans ce sens la vigoureux en fait essayer de donner sens de donner force à ce projet de mouya se maintenir au pouvoir c'est cela ce qu'on peut dire mais vous voyez alors c'est toujours le problème joliens c'est une habitude maintenant qu'est ce que nous devons faire maintenant il faut casser cette habitude ce qu'on peut dire cassons cette habitude cette mauvaise habitude quand monsieur vient au pouvoir il veut se cramponner là quand un monsieur arrive au pouvoir il refuse de faire ce qu'il faut réellement quand un monsieur arrive au pouvoir il méconnait disons la loi suprême bon dieu mais comment peut-on parler d'une société qui ne respecte pas sa loi mais écoutez c'est incroyable on est obligé de répéter la même chose parce que c'est ça la vérité on dirait peu camarades vous répétez sûrement les mêmes choses mais qu'est ce que vous voulez qu'on dise ou qu'on raconte autre chose que voulez vous mais parce que la vérité est là le problème est très clair la solution est là nous refusons tout simplement de respecter notre loi suprême mais c'est cela de respecter l'engagement voilà un monsieur qui va devant devant qui va au palais n'est ce pas qui lève la main qui dit je jure de respecter scrupuleusement tel ou tel autre qui met même la main sur le coran et ensuite sur la bible s'il vous plaît mais après cela mais c'est comme si c'est dit il n'a absolument rien fait il n'est pas passé par là il fait finalement comme il le veut comme bon le semble c'est ce qui se passe n'est ce pas c'est une mauvaise habitude alors s'il vous plaît soyons finalement différents j'ai dit bien finalement différents nous l'avions jamais été soyons finalement différents n'est ce pas un cas sans cette habitude la laissons ces calculs ethnocentristes n'est ce pas en disant bon écoutez je peux pas parce que celui qui est au pouvoir il est de mon ethnie mais s'il vous plaît abandonnons cela si nous voulons vraiment développer notre pays si nous voulons vivre dans la paix si nous voulons une stabilité définitive ça ne nous arrange pas et regardez au sénégal il y a pas mal de gens qui avaient voté pour ablé ouad quand il est arrivé au pouvoir beaucoup de gens qui l'aiment ablé ouad plutôt qu'on appellait ouad je parlais de makisal s'il vous plaît makisal beaucoup de gens avaient voté pour lui quand il est arrivé au pouvoir il ya 10 ans n'est ce pas ils ont fait campagne pour lui et ils ont voté pour lui et makisal il a travaillé au sénégal s'il vous plaît il a très bien travaillé il l'a réalisé je ne dis pas qu'il a tout fait mais ça se voit sur le terrain mais pourquoi tous ces gens n'ont-ils pas renouvelé leur confiance finalement 10 années après à makisal parce qu'on dit makisal son mandat est terminé mais quand même makisal son parti dont est notre candidat n'est ce pas un candidat de parti mais qui a échoué dès le premier tour n'est ce pas mais parce que là on se dit on ne vote pas parce que c'est makisal parce que c'est mon ethnie parce que c'est autre chose il ya des critères je dirais pragmatique clair pour lesquels là bas les gens votent n'est ce pas vous commettez une erreur une grosse erreur comme l'a fait makisal il ya une sorte de tentative n'est ce pas ou de tactation pour pouvoir rétaler les échéances et tentative de pouvoir tir folie noyer certains opposants par ci par là ou le fait même de de mettre en prison haussmann son corps tout cela les gens ont raisonné tout ça pour cela et finalement ils l'ont sanctionné vous comprenez on dit pas que mais écoutez makisal nous sommes donc de la même ethnie mais sinon on regarde pas cela qu'as sont les habitudes finalement s'il vous plaît c'est une prière je m'adresse à tout le monde en basse côte moyenne guinée haute guinée guinée forestier tous cassons ses mauvais habitudes débarassons nous de ses mauvaises habitudes chers compétences guinéens et parce que parce que j'ai écouté ça c'est bien niveau n'est ce pas depuis toujours on parle au pouvoir qui doit être finalement différent on le dit en mode de mouyabe toujours et lui-même il a dit après la tombée de la faconde ils vont être différents c'est à dire rectifier ne plus en fait refaire les erreurs du passé n'est ce pas donc une tentative de casser les mauvaises habitudes mais non il n'a eu pas le mani de mouyabe non n'est ce pas il est tombé dedans au lieu de se débarrasser des erreurs du passé il est totalement de la 100% n'est ce pas et l'autre niveau cette fois ci à la population nous nous pouvons casser ses habitudes ses mauvaises habitudes d'être fait nous que nous soyons différents notre réaction face à ses pouvoirs ou à ses présidents malhonnêtes c'est clair n'est ce pas maintenant il parle c'est une véritable foutage c'est quand même incroyable moi je peux pas je peux pas le croire à un moment donné après tout ce que l'alfa condé nous a fait subir n'est ce pas et c'est qu'on tombe tous nous sortons n'est ce pas manifestant notre enthousiasme de donc après la suite suite à la suite alpha condé à produisant moment dit mouya et tout ça pensant que cet homme va être différent que cet homme va finalement ils ont essayé de changer positivement la guinée c'est à la guinée à l'instar du sénégal à l'instar de ghana vous comprenez un pays où finalement on pourrait facilement suivre n'est ce pas respecter l'artement ce pouvoir mais regardez mon ami de mouya finalement il fait deux ans deux ans absolument rien sinon sinon quoi massacrer les citoyens tuer les citoyens n'est ce pas tentative en fait et disons s'il faut dire de s'il faut dire en fait tentative de casser totalement ce qu'on appelle ici la liberté d'expression les radios sont fermés il y a pas mal des radios finalement qui sont fermés donc on prend un canal de communication ou des canaux de communication en fait dont le fondement c'est l'internet on coupe l'internet s'il vous plaît tout à fait le contraire n'est ce pas ils sont en train de détenir de l'argent par ci par là on a un monsieur un fonctionnaire directeur d'une institution de la réplique qui va acheter au texas aux états unis un bâtiment une villa à plus d'un million de dollars s'il vous plaît et absolument rien rien ne se passe comme si absolument aucune enquête ni rien vous voyez c'est que c'est quand même incroyable que c'est mon ami d'un mouya qui se comporte ainsi pendant qu'on n'espérait totalement le contraire et c'est pourquoi tous on était sorti ce jour-là en fait danser chanter on a vu des gens des femmes embrasser les militaires par ci par là l'amandie d'un mouya au cimetière disant tout simplement que désormais personne ne mourra pour la politique parce que avec alpha conté les gens ont été tués pour la politique et l'amandie d'un mouya dit personne ne mourra désormais pour la politique après ce discours il est en train de massacrer de mentir maintenant il recrute des menteurs regardez dans le gouvernement sont tous des menteurs pour pouvoir poster son programme consistant à se maintenir définitivement au pouvoir n'est pas ce qu'on te dit alors quand je dis soyons différents cassons en fait débarrassons nous de ses mauvaises habitudes s'il vous plaît s'il vous plaît je dis bien à ces quatre régions naturelles à tout le monde ne parlons pas d'ethnie s'il vous plaît laissons la fête d'ethnie nous sommes juste guinéa on a des lois quand vous prenez les les lois les lois avez-vous vu écrit quelque part que c'est la loi Malinke la loi Soussou la loi Thomas Gerzé Peul non la loi la loi donc donc au-dessus de tous les guinéas et comportons nous ainsi s'il vous plaît comme les sénégalais viennent de le faire n'est ce pas regardez le calme qu'il y a après les élections au sénégal regardez le calme parce que la loi a parlé la loi a parlé qui va aller au delà de cela et parce que n'oublie pas qu'au sénégal il y a ce qu'on appelle l'armée républicaine n'est ce pas Macky Sall le sait Macky Sall le sait très bien si Macky Sall tentait d'aller au delà du raisonnable il sait c'est ce que tout le monde en fait craignait d'ailleurs un coup d'état militaire au sénégal n'est ce pas on le craint si Macky Sall tentait Macky Sall tentait d'aller au delà du raisonnable mais c'est clair mais non il a dit il y a la loi il sait qu'il y a la loi il sait qu'il y a une armée républicaine qui va pas s'asseoir et le regarder faire des bêtises non c'est comme de guinéa s'il vous plaît en guiné qu'il faut-il faire parce qu'on a Mamadi Dombouya après deux années plus de deux années de pagaille n'est ce pas de véritable pagaille c'est vrai il demande la prolongation c'est à dire qu'il était prévu au départ et lui-même Mamadi Dombouya a dit on a tous entendu Mamadi Dombouya dire qu'il va respecter le délai de la transition c'est à dire fin 2024 décembre il quitte et même il ne sera pas candidat dis donc s'il vous plaît il a répété il a dit répété et maintenant ils disent bon écoutez on va s'accepter la prolongation ça veut dire donc tout ce qu'il a dit officiellement de manière je dirais scrupuleuse devant tout le monde maintenant ça c'est à l'eau mais comment peut-on accepter que nous ayons des dirigeants pareils des gens pareils qui nous en fait qui nous gouvernent des menteurs des irresponsables mais c'est clair nous ne pouvons pas accepter on dit nous sommes au moment pendant le mois de ramadan on parle de la religion et si même pour les chrétiens n'est ce pas musulmans chrétiens on parle donc c'est un mois disons où on parle de la foi un mois en fait où on parle de Dieu c'est vrai mais s'il vous plaît et qu'est ce qu'on dit dans la religion qu'est ce qu'on dit dans la religion chrétienne musulmane qu'est ce qui est réellement recommandé qu'est ce qu'on dit réellement allez-y dans une mosquée allez dans une église qu'est ce que le père dit réellement qu'est ce qui se répète mille fois dans le discours d'un père à l'église qu'est ce qui se répète mille fois dans en fait le discours d'un imam dans une mosquée s'il vous plaît qu'est ce qui se répète mille fois le leitmotiv dans tous ses discours l'honnêteté être sérieux être sérieux s'il vous plaît être honnête être sincère ne pas faire du mal à l'autre s'il vous plaît et parce que dans ses dogmes religieux il est dit bon écoutez vous vous comportez bien aujourd'hui n'est-ce pas vous vous comportez bien aujourd'hui vous respectez comme c'est écrit dans le courant et dans la bible vous avez une place au paradis n'est-ce pas mais s'il vous plaît alors si nous sommes réellement religieux nous sommes vraiment religieux nous sommes dans le mois donc le mois de ramadan pour les deux confessions religieuses mais s'il vous plaît soyons exhaustif complet comment pour nous accepter nous dans cette situation où on parle des dogmes religieux où nous prions nous demandons tel adieu nous demandons que nous ayons de bons comportements et nous acceptons qu'au dessus de nous on a un président qui ment comme il l'esprit on ne dit rien mais logiquement suivant la logique de raisonnement pensez-vous que ces prières ou ces demandes dans l'église ou dans une église ou dans la mosquée ces prières là seront exaucées si Dieu existe réellement Dieu le tout puissant il existe réellement et la logique de raisonnement est là d'un côté nous voulons être ces gens qui doivent séjourner ou aller au paradis de l'autre côté en même temps on accepte que nous soyons nous acceptons c'est vrai nous acceptons que nous soyons dirigés par des malhonnêtes c'est à dire nous les encourageons parce que le chef il donne l'argent à un imam il prend il donne l'argent à un père de l'église il prend il achète des voitures il la prend pour le corrompre quels sont les habitus chers combattants guéliens c'est pourquoi je vous dis avec cette nouvelle prolongation de la transition nous ne pouvons pas l'accepter et qu'est-ce qu'il faut faire plusieurs scénarios et moi plusieurs scénarios il ya scénario politique n'est ce pas et scénario militaire scénario politique nous pouvons passer disons à un scénario que je dirais à l'iborienne ou même scénario à la sénégalaise à l'iborienne vous rappelez bagot au pouvoir bagot au pouvoir qui organise des élections qui sait qu'il a perdu mais il tenta de garder le pouvoir n'est ce pas il a tenté de garder le pouvoir en inventant des concepts d'ivoirité si vous n'êtes pas ivoirien de souche vous ne pouvez pas diriger en Côte d'Ivoire ça un discours donc s'adressant à Alassane Ouattara qui est aujourd'hui le président en Côte d'Ivoire vous vous rappelez il organise des élections mais il sait qu'il a perdu alors il ne veut pas laisser le pouvoir et qu'est-ce qu'il fait il aggrave il a ses hommes les militaires donc qui nous sont fidèles alors voilà essaye de quadriller tout le pays et qu'est-ce que les opposants ont fait les partis politiques qu'ont-ils fait ces partis politiques ils se sont retrouvés signés un accord formant un gouvernement d'ailleurs un accord dans lequel ils ne reconnaissent pas le pouvoir de bagot ni le gouvernement qu'ils forment n'est-ce pas ? cet accord est signé et il forme un gouvernement qui doit être reconnu par les institutions internationales donc cet accord-là qui a été effectivement présenté aux institutions internationales pour dire écoutez nous ne reconnaissons pas le président et voilà disons la vérité nous avons la vérité et nous voudrons que vous acceptez en fait cette vérité-là bagot n'est pas le président vous voyez ça c'est le scénario à l'Ivorien et ça a chauffé tellement que finalement et qu'est-ce qui s'est passé ? les conséquences on a eu des rébellions se former par-ci par-là sur le territoire ivoirien n'est-ce pas ? il y a eu ce scénario de la rébellion de la guérilla partout en Côte d'Ivoire dans les rues on a vu des militaires des chars de combat dans les rues ainsi de suite jusqu'à la tombée de Bagot ça c'est un scénario à l'Ivorien il y a le scénario à la sénégalaise vous vous rappelez avec Watt s'appelait Watt qui aussi après avoir fait son mandat voudrait tout simplement confisquer le pouvoir n'est-ce pas ? alors comportement qui va au-delà du raisonnable tous les sénégalais sont levés tous, je dis bien tous sont levés les artistes devant pour dire non à ces tractations politiciens de Abner Watt ça n'a pas marché il a fait marche arrière s'il avait tout programmé pour pouvoir se maintenir en corrompant en tentant de corrompre les institutions par-ci par-là il a fait marche arrière face à la volonté du peuple sénégalais n'est-ce pas ? que pour nous faire en Guinée les seuls comptes de Guinée le 24 décembre donc le mois de décembre prochain Mamanie de Mbouya sa transition s'est terminée comme il lui-même il a dit ça finit c'est fini et normalement qui se culmine par des élections malheureusement on parle des élections mais parce que rien n'a été fait auparavant comme fondement de ces élections parce que regardez on n'a même pas une constitution ils ont fait deux années il n'y a pas de constitution et on va parler des élections mais les élections vous comprenez sans une constitution c'est-à-dire qu'ils ont fait tout fait volontairement pourtant une constitution ils ne peuvent pas le faire constitution en six mois on peut le faire tout de suite et tout et ça commence à fonctionner ils ne l'ont pas fait ils font tout le tarder finalement pour nous dire écoutez essayez d'accepter de prolonger la transition parce qu'il y a beaucoup de choses à faire nous n'avons même pas une constitution il n'y a absolument rien encore n'est-ce pas chers comptes guinéens alors il faut un scénario à la guinéenne n'est-ce pas c'est tout simplement que tous les partis politiques se retrouvent je m'adresse à Cédane Diallo je le disais hier à Cédane Diallo s'il y a touré en fait l'échéance est propre je crois que maintenant s'il n'y a plus de la blague bon en fait on n'a jamais blagué mais en fait c'est plutôt beaucoup sérieux n'est-ce pas le 24 décembre tout est fini M.Doumbouya doit dégager alors que Cédane Diallo s'il y a touré écoutez soyez pragmatique je peux comprendre votre positionnement Cédane Diallo vous êtes donc des leaders politiques vous devez suivre la légalité les traces la légalité c'est normal n'est-ce pas vous vous dites vous que M.Doumbouya a dit bon d'ici décembre n'est-ce pas et vous vous attendez cela mais écoutez la vérité il est très clair il est clair maintenant qu'il m'a dit M.Doumbouya veut aller au-delà je ne dis pas que vous devez tout de suite dire de descendre par exemple dans la rue ou autre mais vous pouvez tenir des discours maintenant s'il vous plaît je n'entends pas Cédane Diallo je n'entends pas Cédane Diallo mais c'est clair après la déclaration de Baoli le premier ministre télécommande mais il faut parler Cédane Diallo s'il a trouvé mais parler il y a comment on appelle c'est Aliouba mais il faut parler officiellement approchez-vous des médias et parlez dénoncer critiquer le pouvoir c'est cela il y a un pouvoir mais écoutez il y a le contre-pouvoir si vous n'êtes pas en Guinée mais écoutez les médias aujourd'hui mais écoutez la mondialisation vous parlez vous êtes écoutés partout mais faites cela contrôlez le pouvoir c'est cela qui veut aller écouter au-delà en fait de la réalité mais allons-y c'est vrai ils ne sont plus là pour faire fructifier l'intérêt de tous les médias non leur propre intérêt et là ils doivent avoir un contre-pouvoir les partis politiques vous devez parler s'il vous plaît alors dès maintenant il faut le préparer il faut menacer il faut le dire n'est-ce pas on doit tous se rencontrer tous les partis politiques si Mamadi Dombouya le 24 décembre il ne dégage pas mais écoutez le scénario à l'Iborien ou à la sénégalaise vous êtes les leaders politiques vous êtes bien écoutés la vérité est claire parle pas tout le monde sait que Mamadi Dombouya est un menteur même ceux-là qui sont de son ethnie je dis de son ethnie parce qu'il y a une intention vous comprenez je dis de son ethnie c'est-à-dire ceux-là qui le défendent parce qu'il est de leur ethnie tous comprennent qu'écoutez il est parti loin il est parti loin alors vous serez capables de mobiliser tous les Guinéens la désobéissance civile vous pouvez le faire ça c'est le côté politique on a les plateformes politiques FNDC par exemple il y en a il faut créer d'autres également asphyxier Mamadi Dombouya totalement tout le gouvernement n'est-ce pas ça nous pourrons le faire et là il faut le préparer maintenant et là vous devez tenir des discours c'est dans le dialogue tenir des discours s'il vous plaît si vous êtes tourés mais tenir des discours n'est-ce pas il ne sait pas quelle est finalement l'intention de Kuyate l'ensemble Kuyate comment va-t-il et comment voit-il cette situation qui doit aussi tenir des discours n'est-ce pas ça c'est le côté politique le côté armé militaire l'argumentation de la force là vous le savez c'est mon option et là aussi tous attendre le 24 décembre Mme Dombouya doit dégager s'il ne dégage pas encore on a une autre argumentation de le faire tomber les militaires argumentation claire vous le faites tomber vous êtes applaudi sur le plan international national ça c'est inévident ensuite sur le plan international vous serez applaudi parce que là le monsieur a menti trop il a menti trop il prépare un régime de dictature mais regardez les journalistes ont empêché de parler tout le monde empêché de parler n'est-ce pas on prépare la dictature voilà donc le côté militaire on a une autre argumentation de plus n'est-ce pas de faire tomber Mme Dombouya n'est-ce pas je crois que là aussi l'argumentation il y a c'est clair je crois que les militaires également pourraient s'entendre je ne dis pas tout il faut passer par en fait quand je dis coup d'état militaire oui coup d'état militaire mais arriver à un coup d'état militaire il y a deux formes un coup d'état militaire où les militaires pourraient s'entendre les groupes armés pourraient s'entendre et finalement déposer le président l'arrêter n'est-ce pas un coup d'état militaire mais aussi on peut passer à la méthode de Bayre Maynassara n'est-ce pas à la méthode de Nino Viera c'est-à-dire éliminer Mme Dombouya et finalement un coup d'état militaire n'est-ce pas le remplacer et puis continuer avec une autre transition là on peut le faire s'il vous plaît nous sommes à quelques mois disons encore de l'échéance mois de décembre du côté politique nous pouvons bien le préparer mobiliser très bien se préparer du côté militaire se préparer comme il le faut Pivi est en liberté il peut bien il peut bien également en fait animer cette situation comme d'autres militaires chers comptabilisants c'est sans pitié nous ne pouvons pas accepter la prolongation de la transition accepter la prolongation de la transition c'est pressivité disons Mamadi Dombouya qui doit finalement rester au pouvoir définitivement ce sera disons une sorte de plébiscite c'est à dire on fait un référendum c'est comme si on faisait un référendum alors voilà 90% pour Mamadi Dombouya légitimer son pouvoir si nous acceptons dis bien si nous acceptons la prolongation de la transition c'est vrai là il a gagné parce que regardez deux ans il a menti il n'a rien respecté comme engagement absolument rien il n'a pas respecté la charte rien rien et là il n'y a pas eu réaction de notre part réaction logique il n'y a pas eu de notre part maintenant il va tenter de prolonger cette transition mais il s'est dit écoutez s'ils n'ont pas réagi quand j'ai pas respecté en fait mes engagements alors qu'ils vont dire finalement ils ne peuvent rien n'est ce pas je pense bien c'était Nabila Kamorad de Pubiciel merci pour l'écoute bonne soirée